Bon, c'est en train de gérer le tout. Ça m'a mis en haut, le live sur Facebook maintenant. Bon, Marie-Claude. Super. Bon, bien, bonjour à tous. 11h59, on est à l'heure aujourd'hui. Bonjour à tout le monde qui va se joindre à nous pour le webinaire gratuit de ce midi, donc de midi à 13h avec Carlos Richer et présenté par Sony également. Et il y a Pierre Villeneuve aussi de Sony qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Pierre, ça va bien? Bonjour, Marie-Claude, ça va bien, merci quand même. Yes, allô, Carlos. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. le conférencier. Donc, on va donner le temps aux gens de se connecter dans notre conférence. En cette belle journée ensoleillée, donc on n'aura pas besoin d'éclairage d'ambiance aujourd'hui. Il y a peut-être des chanceux qui vont l'écouter sur leur terrasse. Oui. Ah, quel bon niveau. Donc, Carlos, ta présentation aujourd'hui, c'est sur des trucs, des trucs à nous donner en fait sur comment stimuler notre créativité en foot. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça va être vraiment intéressant. Oui, en fait, 10 trucs. Il y en a probablement 1000 qui existent, mais j'en ai choisi 10 qui sont quand même des trucs assez globaux qui peuvent vous permettre de dégeler un peu des fois quand on a le syndrome de la page blanche, comme on dit. Oui. Donc, je pense que ça va être 10 choses intéressantes à essayer pour les gens qui font de la photo, soit depuis peu de temps ou même depuis très longtemps. Il y a des trucs là-dedans qui peuvent être faits par des professionnels qui, ça fait 25 ans qu'ils travaillent professionnellement en photographie, mais ils ont des fois besoin d'un petit coup de motivation. Puis des fois, c'est juste des petites choses qui sont assez simples et qu'on ne pense pas faire. Donc, le but, c'est d'essayer d'aller chercher une dizaine de trucs comme ça pour mettre dans votre sac photo, qui fait que quand vous avez une panne d'inspiration, vous ne savez plus trop quoi faire, vous manquez de motivation, bien, ça peut vous forcer à essayer des choses. Donc, je pense que tout le monde va y trouver son compte. Oui. Et juste signaler aux gens que pendant ta présentation, les gens de Gosselin vont regarder sur le chat pour les questions et moi-même aussi pour les questions techniques. Alors, on va les retransférer le plus possible. Oui, parfait. Parfait. On a quand même beaucoup de choses à voir aujourd'hui en peu de temps. Donc, on va essayer de voir les trucs. On pourrait être certain d'avoir le temps de voir au moins les 10 trucs et peut-être se garder un petit peu de temps à la fin s'il y a des questions techniques. Mais effectivement, si l'équipe, veut intervenir à n'importe quel moment parce qu'il y a une question pertinente dans quelque chose que je suis en train de parler, ne gênez-vous pas d'intervenir. Super. Bon, bien, écoute, Carlo, je pense qu'on va déjà débuter. On a environ 200 personnes qui sont déjà avec nous. Fait que si tu as beaucoup de choses à dire, d'autant plus important de commencer à l'heure. Parfait. Fait que merci d'être là. Merci à Sonu aussi de nous donner l'opportunité de faire ce webinaire gratuit de 60 minutes qui va être super intéressant. Fait que je te laisse, Pierre, présenter, Carlos, faire les introductions du webinaire. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là ce midi avec vous. Et je dis ce midi, mais dans le fond, vous pouvez être n'importe où sur la planète. J'ai vu qu'il y avait déjà des gens de la France qui étaient connectés. Je connais Carlos depuis plus de 10 ans. C'est maintenant un ami. En plus d'être un photographe aguerri, beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience en tant que conférencier également. On est vraiment un choyé de l'avoir pour vous aujourd'hui. Donc, absorber le plus possible ces informations. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions, j'ai mis les plus sur tout ça. Je laisse la parole à Carlos et bonne présentation. Super. Merci, Pierre. Et merci à toute l'équipe de Gosselin de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de vous parler. Ça fait toujours un peu bizarre de parler avec autant de monde sans les voir. Donc, je me parle en me regardant, mais je vais essayer de vous imaginer d'un peu partout dans le monde, un peu partout dans le Grand Montréal, majoritairement, j'imagine. Donc, salut à tout le monde. Peu importe où vous êtes, dans quel réseau, fuseau horaire, vous êtes, bon matin, bon midi ou bon soir. Et ça me fait grandement plaisir d'être avec vous. Donc, on va commencer tout de suite. Laissez-moi juste activer mon keynote et on va commencer tout de suite. Je veux juste confirmer avec Pierre. Attends une seconde. Partager l'écran. Partager. Partager ici. On va aller ici. Je vois ton fond d'écran. Ah, je vois le pied. Tu vois le pied, non, Pierre? Parfait. Donc, on est là. On est à la bonne place. Donc, on commence tout de suite avec cette présentation-là qui se nomme 10 trucs pour stimuler votre créativité. En fait, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, la créativité, dans mes formations, dans mes conférences. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important en photographie, de garder le plus possible nos options ouvertes. Surtout quand on est photographe amateur ou même professionnel ou semi-professionnel. C'est important de garder le plus nos yeux ouverts sur le plus de choix et le plus d'options possibles. Parce que comme ça, on évite de tout le temps retomber dans les mêmes patterns, de refaire toujours les mêmes choses. Donc, je vais essayer aujourd'hui de vous donner une dizaine de trucs pour sortir de cette zone de confort-là ou sortir des modèles qu'on a l'habitude de tomber ou dans nos tracks ou dans nos chaussures, comme on dit. Donc, on commence tout de suite, sans perdre de temps. Donc, en premier, je voulais vous donner l'adresse de mon site Internet pour, si vous voulez voir plus de photos que je fais, assez simple de se rappeler, juste de laphoto.com. Vous allez voir plein d'informations sur mon travail, sur ma photo personnelle et professionnelle. Donc, si vous avez des questions ou si vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sur ce site-là. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Deuxièmement, juste un avis avant de commencer, pour vous dire que toutes les images que vous verrez dans cette présentation ont été faites par moi, sauf si le nom de l'auteur est inscrit près de la photo ou sur la photo. Donc, la majorité des images que vous allez voir sont de moi, mais s'il y a un nom, c'est parce qu'elles sont de quelqu'un d'autre. Donc, s'il n'y a pas de crédit, ce sont mes photos. Ça, c'est tant dit, on commence. Avant de commencer, je voulais, je pense que je l'ai dit, mais je voulais remercier premièrement Pierre de Sony et toute l'équipe chez Sony de m'avoir invité à faire cette présentation-là. J'apprécie beaucoup de travailler avec eux. Ça fait des années qu'ils me supportent dans mon travail et Pierre est toujours une ressource incroyable pour toutes les petites questions techniques qu'on peut avoir avec les appareils qu'on a. Donc, merci à toute l'équipe de chez Sony et merci à Gosselin. Ça fait deux fois que je suis invité chez Gosselin pour faire des présentations et ça a toujours été un grand succès. Donc, j'espère que ça va être encore un grand succès aujourd'hui. Alors, commençons. Donc, premier truc. Truc numéro un, essayez de vous concentrer sur une focale fixe. Pourquoi une focale fixe? Bien, en fait, quand on parle de focale fixe, juste pour être certain que tout le monde comprend, c'est une focale qui n'est pas un zoom, donc pas un appareil qui a une bague de zoom qui va nous permettre d'approcher ou d'éloigner les sujets. Pourquoi je vous propose d'essayer de vous concentrer sur une focale fixe? De un, il y a deux façons de faire ça. Soit que vous avez un objectif à focale fixe, donc une 20 mm, une 30 mm, une 50 mm, une 200 mm, peu importe la focale, mais une fixe versus un zoom qui va changer. Si vous n'avez pas de focale fixe et que vous voulez faire cet exercice-là, vous pourriez prendre un zoom, par exemple, une 16-35 et dire, bien, je vais utiliser juste à 35 pendant une longue période de temps pour m'habituer à ça. Pourquoi je vous conseille de faire ça? Bien, pour une simple bonne raison. On a la focale normale qui est en photographie depuis le début de la photographie 35 mm, qui est la 50 mm. La 50 mm, pourquoi on l'appelle la focale normale? Parce que c'est une focale qui n'éloigne pas les objets et qui n'approche pas les objets non plus quand on les photographie. Donc, si vous regardez, par exemple, une personne qui est devant vous à une certaine distance et que vous regardez dans le viseur avec une 50 mm normale sur un objectif plein cadre, évidemment, bien, la personne va avoir exactement la même grosseur qu'elle a dans votre champ de vision. Elle ne sera pas repoussée pour être plus petite ou rapprochée pour être plus grande comme avec un téléphoto. C'est ce qu'on appelle la normale parce qu'elle ne déforme pas. Ensuite, le champ de vision humain, lui, c'est ce qu'on voit, nous, avec nos yeux. Le champ de vision humain, c'est environ 180 degrés. En fait, c'est un peu plus que ça. On voit un peu plus que 180 degrés physiquement. Nos yeux sont capables de voir plus large que ça. Par contre, il y a un jeu entre ça, entre la normale et ce qu'on est capable de voir. Et ce jeu-là, qui va être intéressant, à mon point de vue, c'est ce qu'on appelle le champ de vision utile. Et le champ de vision utile, c'est le champ de vision qu'il y a dans votre axe de regard. Quand vous regardez une scène devant vous, si vous regardez présentement votre écran, bien, il y a un champ qui est à peu près 63 degrés, des fois un peu plus, des fois un peu moins, dépendamment des individus, qui va être le champ de vision utile. Le champ de vision utile, c'est le champ où ce que vous voyez dans cette zone-là de l'image que vous regardez, c'est ce que vous voyez vraiment. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans ce champ-là, vous allez les reconnaître. Même s'ils ne sont pas au centre, s'ils sont un peu décalés, vous allez les reconnaître. S'il y a des chiffres, s'il y a des mots, s'il y a des lettres, des caractères, vous allez être capable de les lire, vous allez être capable de les reconnaître. Même si vous ne faites pas le foyer sur ça, vos yeux vont être capables de les reconnaître parce qu'ils sont dans votre champ de vision utile. Et le champ de vision utile, la focale équivalente à ça, c'est la 35 mm. Donc, la 35 mm, elle va déformer un peu, oui, elle va repousser un peu les éléments pour vous permettre de photographier plus large. Par contre, elle va voir ce que vous voyez quand vous regardez les choses. Donc, que vous soyez dans votre maison, dans votre salon, dans une cathédrale ou dans le Grand Canyon, ce que vous regardez devant vous, c'est à peu près 35 mm de focale. Donc, pour moi, cette focale-là, c'est la focale la plus intéressante parce qu'elle voit ce que moi, je vois utile. Je vous montre des exemples de photos comme ça qui ont toutes été faites avec la 35 mm fixe et vous allez voir qu'on peut photographier à peu près n'importe quoi avec cette focale-là. Mais, avant de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous conseille de faire l'exercice de travailler avec une focale fixe. Pourquoi on ferait cet exercice-là? Bien, parce que plus on travaille avec une focale fixe, plus on habitue notre oeil à voir comme notre objectif. Et ça, c'est un très grand avantage quand on travaille en photo parce qu'on peut, avant même de sortir notre appareil de notre sac photo ou de le porter à notre oeil, on peut prévisualiser ce qu'on va photographier parce qu'on le voit comme on est habitué de voir avec notre objectif. Donc, si on s'habitue, par exemple, vous faites de la photo animalière, vous faites de la photo d'oiseau, vous avez une 600 mm puis vous travaillez toujours avec votre 600 mm, bien, votre oeil va savoir d'avance que si vous regardez au loin, la 100 mm va photographier à peu près l'arche comme ça et vous allez être capable de cropper votre oiseau ou photographier l'objet ou l'animal que vous avez en vue. Donc, de travailler avec une fixe, ça va énormément vous aider au niveau de la composition puis au niveau de la rapidité de la photo. Donc, on regarde quelques exemples de photos, encore là, toutes faites avec une 35 fixe et vous voyez qu'on peut être très près avec une 35 fixe. Ça, c'est une 30, toutes les images que vous allez voir là ont été faites avec une 35 f2. Donc, ça peut être du reportage, ça peut être du animalier, ça peut être de la photo souvenir, ça peut être du portrait, ça peut être de la mode, ça peut être des close-ups, ça peut être donc des photos d'objets ou de personnages qui sont très près et ça peut être aussi des choses qui sont très loin. Donc, il n'y a pas de problème à voir ce qui est loin ou proche. Les gens souvent se disent, bien, si je veux photographier des choses qui sont loin, il faut que j'aie un téléphoto, il faut que je sois capable de zoomer pour aller chercher des détails. Pas nécessairement. Vous allez aussi vous habituer si vous travaillez avec des focales fixes à bouger beaucoup plus, donc à vous approcher de vos sujets ou vous éloigner de vos sujets pour être capable de faire des cadrages intéressants et ça, bien, ça a beaucoup d'intérêt de un, pour vos capacités de cadrer et de faire des compositions d'images et de deux, c'est excellent pour la photo, vos Fitbit vont vous en remercier parce que ça va vous faire des pas un peu plus. Donc, ça, c'est le truc numéro un, focale fixe. Truc numéro deux, jouer sur une petite profondeur de champ. Petite profondeur de champ, l'ouverture, en fait, de votre focale, tout le monde devrait savoir un peu ce que c'est que l'ouverture de focale. Si vous regardez une conférence photo, j'imagine que vous comprenez un peu ce que c'est. les ouvertures, en fait, c'est le chiffre qu'il y a sur votre bague qui va compenser avec la vitesse pour aller faire votre exposition. Cette ouverture-là, plus elle est grande, donc plus le chiffre est petit, plus le trou est grand au niveau de l'exposition. Si vous voyez un shutter, en fait, un leaf shutter, vous voyez, ça, c'est une grande ouverture, ça, c'est une petite ouverture, donc grande ouverture, petite ouverture. Plus l'ouverture est grande, plus la lumière va entrer, mais plus elle va entrer de façon confuse et ça va créer des effets de flou en avant-plan et en arrière-plan par rapport à vos sujets. Si vous travaillez beaucoup avec ça, avec des grandes ouvertures, vous allez jouer beaucoup avec les flous dans vos images et ça va faire que, si vous le maîtrisez bien, ça va permettre de créer des univers qui sont vraiment intéressants avec des choses qui sont très simples à la base. Alors, j'ai une question qui est arrivée par rapport à cette photo-là. Quelqu'un qui demande, c'est Mathieu Thomassin, demande, très belle photo, est-ce qu'elle est pas mal éditée versus le résultat d'origine? Absolument pas. Il n'y a presque pas d'éditing sur ça. C'est une photo qui a été faite snapshot, en fait. Merci. Dans un exercice de profondeur de champ, par contre, c'est pour ça que vous remarquez que l'avant-plan, les foins sont très, très flous. Donc, l'avant-plan est très flou, petite profondeur de champ et on a aplati beaucoup. Donc, on est avec un téléphoto avec une petite profondeur de champ, ce qui fait que l'image est très aplatie, très compressée. Donc, on a l'impression que l'eau est un mur derrière les personnes. C'est un de mes étudiants qui a fait ça. il y a quelques années dans un safari. Donc, exemple de petite profondeur de champ, vous voyez, des sujets qui sont quand même assez banals peuvent devenir des sujets très intéressants parce qu'on a des flous qui vont rendre des parties de l'image complètement abstraites et des parties qui vont rester très piquées. Et plus on a des parties floues dans les images, plus les parties nettes vont avoir l'air nettes parce qu'ils sont entourés de choses qui sont floues. Donc, on est capable d'aller chercher des petits branchages de sapins ou d'arbustes comme ça avec une très petite profondeur de champ puis créer des compositions intéressantes. Autre exemple, des feuilles. J'ai fait une grande série en noir et blanc sur des feuilles de la végétation. C'est des choses qui sont très intéressantes à faire avec des petites profondeurs de champ et avec du noir et blanc avec des contrastes intéressants. Vous avez des univers complets qui se créent devant vous. Sable sur la plage. Donc, simplement une plage très ordinaire. Mais si on a l'utilisation de ces petites profondeurs de champs-là, on se descend pour avoir l'avant-plan flou, l'arrière-plan flou. Là, on travaille, ces images-là sont faites avec des objectifs qui ouvrent à F2. Des fois, dans ce cas-là, peut-être un point 8, un point 4, des choses comme ça. Donc, c'est des objectifs qui sont très lumineux mais qui vont donner vraiment des bokeh. En bon français, qui sont très beaux, le bokeh, c'est les flous qui vont se créer et ça va créer des ambiances qui sont très intéressantes. Et vu qu'il y a beaucoup de flou dans l'image, l'œil est attiré beaucoup plus vers les points de focus, ce qui va faire que votre œil va se concentrer sur des sujets. Autre exemple, utiliser deux techniques, donc petite profondeur de champ avec ce qu'on appelle pollution visuelle. Donc, les éléments en avant, c'est toute une série de trépieds qui sont installés devant, sont très, très près de l'appareil, donc complètement flous à cause de la petite profondeur de champ et les sujets en arrière-plan, le studio, lui, est beaucoup plus net. Donc, on est capable de créer des lumières, des espèces de halo lumineux très intéressants et ça, ça ne prend pas nécessairement un objectif qui ouvre très, très grand. Là, je suis à 2.8, si je ne me trompe pas. Donc, à 2.8 avec un téléphoto, si on est très près des objets et loin de notre sujet, on a des grandes zones de flou qui vont se créer. Autre exemple de petite profondeur de champ, donc comment travailler avec des choses très, très simples mais créer des effets avec les flous. C'est une feuille de papier chiffonnée, une source de lumière, donc une lampe de chevet, une feuille de papier, une table de cuisine et on est capable de faire des trucs comme ça. On peut simuler des montagnes rocheuses, des trucs comme ça juste avec des petits bouts de papier. Donc, jouer avec l'ombre et la lumière, la profondeur de champ va aider beaucoup à créer une ambiance dans vos images. Truc numéro 3 maintenant. Donc, truc numéro 3, on va chercher les réflexions. C'est un défi qui est très intéressant, chercher les réflexions. Les réflexions, il y en a partout, surtout quand on est près de l'eau, mais de l'eau, il y en a aussi partout. Il y en a quand il pleut, il y en a quand il ne fait pas beau, il y en a avec la glace, il y en a avec le métal, il y en a avec la vitre, il y en a avec plein de choses qui font des réflexions. Donc, les réflexions, pour être capable de les chercher, il faut mettre notre cerveau en mode recherche de réflexion parce que normalement, on ne les voit pas. On fait abstraction de ça parce que notre cerveau, à la base, il ne pense pas qu'il y a besoin de ce qui est dans la réflexion. On n'a pas besoin de le voir parce que ce n'est pas vrai. Donc, si on met notre cerveau en mode recherche de réflexion, on va commencer à en voir partout. Et il y a des trucs pour les voir. En fait, c'est de se rapprocher des éléments qui sont très glacés, comme l'eau, par exemple, ou la vitre ou le métal, de se rapprocher de ces éléments-là. Et plus on se rapproche des éléments, plus on va voir des réflexions qui vont nous apparaître. Donc, dans ce cas-là, une surface d'eau, si on a notre appareil photo et qu'on installe notre appareil et qu'on descend très proche en bas de l'eau pour avoir l'appareil le plus près possible de l'eau, bien, on va avoir, évidemment, la plus grande réflexion possible. Et ces réflexions-là vont nous donner une réflexion plus ou moins nette dépendamment de la surface, dépendamment de la... s'il y a beaucoup de variations sur l'eau ou si l'eau est très calme. Donc, quelques exemples de ça. Des endroits comme ça, on peut marcher à un endroit comme ça et ne jamais voir des réflexions, mais si on sait que quand il y a une plaque d'eau et qu'il y a un ciel, bien, si on se met dans le bon angle, on va voir des réflexions qui vont apparaître, bien, on a des éléments super intéressants qui peuvent apparaître et qui vont faire qu'on a ces réflexions-là qui apparaissent. Donc, pensez toujours quand vous voyez des trous d'eau, des flaques d'eau, et ça n'a pas besoin d'être très gros. Celle-là, c'est peut-être un truc de 2-3 mètres de gros ce trou d'eau-là, mais je vais vous en montrer tantôt des beaucoup plus petits qui peuvent faire des effets extraordinaires aussi. Donc, des endroits d'eau comme ça, des réflexions. Donc, plus on est bas par rapport au niveau de l'eau, plus la réflexion va être parfaite. Plus on est haut, plus on va perdre une partie de la réflexion. Donc, rappelez-vous d'être toujours le plus près possible de l'eau. Vous voyez, ça c'est le même espace que tantôt. Si on va dans une autre circonstance où là, on est dans un trou d'eau qui est à peu près grand comme ça, donc c'est un petit trou d'eau de rien, un pied, même pas un demi-mètre de circonférence. Donc, on est très, très petit, on est très, très bas au niveau de la route et on est capable de voir la moitié de l'image qui est complètement réfléchie dans cette petite surface d'eau-là avec le coucher de soleil. Donc, encore là, très près de la surface d'eau. Moi, le truc que j'utilise souvent avec les appareils pour ne pas mouiller les appareils ou pour ne pas risquer de les endommager, c'est que je mets ma main en dessous comme ça de l'appareil, mes doigts en dessous de l'appareil et je vais descendre jusqu'à ce que mes doigts touchent l'eau et quand mes doigts touchent l'eau, je sais qu'il y a l'épaisseur d'un doigt entre l'eau et l'appareil donc je sais que je ne veux pas mouiller l'appareil ou risquer de l'endommager et je sais que je suis très, très près de ma surface. Aujourd'hui, l'autre chose qui est très intéressante avec les appareils qui pivote, celui-là, c'est le nouveau A7S III qui a un écran pivotant qui change dans tous les axes, c'est le premier Sony qui fait cette orientation-là mais vous êtes capable de ne pas être obligé de vous mettre à quatre pattes ou à pleuvantes à terre pour voir dans votre visage, vous êtes capable de vraiment tourner votre boîtier pour voir shooter vraiment d'en haut. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser ces techniques-là avec ces boîtiers-là. Vous êtes capable de composer des images assez complexes sans être obligé de vous mettre complètement au sol. Autre exemple, donc plus on est bas, plus on est capable de décoller de un, on est capable d'avoir des réflexions dans l'eau parce qu'on est proche mais de deux, l'autre avantage que ça va faire, c'est que ça va décaler nos sujets aussi par rapport à l'horizon parce que plus on est bas, plus nos sujets ont l'air grand, ils vont se décaler de l'horizon. Si on fait cette même image-là mais en étant à hauteur d'homme si on veut, bien notre personnage va avoir la moitié du corps qui va être dans l'horizon donc il va avoir juste un demi-personnage qui va sortir au niveau de l'horizon tandis que plus on est bas, plus on a l'impression qu'il est vraiment debout sur l'horizon donc en composant comme ça, on a de un l'avant-plan qui est intéressant et de deux, on a notre personnage qui a l'air plus grand. Autre exemple, celui-là, je vous l'ai mis parce que ce n'est pas une réflexion pour l'eau, c'est une réflexion sur le métal donc c'est sur la porte du véhicule en fait. ce que je trouvais intéressant de cette image-là, c'est de voir la réflexion du coucher de soleil dans le métal du véhicule et j'ai fait ce truc-là expérimental pour le plaisir et j'ai l'agence de location du véhicule qui m'a acheté la photo parce qu'ils voulaient l'utiliser comme promotion, comme background de leur centre de location aux îles donc des fois, c'est des choses qu'on fait techniquement parce qu'on trouve ça intéressant et si on trouve ça intéressant, il y a des chances qu'il y ait d'autres mondes qui trouvent ça intéressant et cette image-là a très bien sorti à ce niveau-là. Donc d'autres exemples de réflexion, des réflexions, il y en a partout, fin de l'hiver, début de l'hiver, les lacs qui gèlent, les couchers de soleil, les forêts donc pensez, réflexion, pensez à choses qui vont avoir des symétries, qui vont faire des compositions intéressantes, il y en a partout, vous prenez des marches, un petit trou d'eau ici avec quelques feuilles alentour, si vous êtes très bas, vous avez le ciel qui se reflète dans ces éléments-là, les feuilles en avant-plan, petite profondeur de champ comme on disait dans le truc numéro 2 tantôt, donc évidemment, je vous donne 10 trucs, vous êtes capables de faire des combinaisons entre ces trucs-là, plus vous êtes capables de faire de combinaisons, plus les images vont devenir intéressantes aussi. Pierre, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, génial, on continue. Donc, autre point, explorer l'effet de la balance des blancs. L'effet de la balance des blancs, c'est quelque chose qu'on utilise très peu. La majorité des gens vont utiliser leur appareil photo avec une balance des blancs en mode automatique ou avec une balance des blancs en mode soleil parce qu'ils sont dehors puis il fait soleil ou en mode nuageux parce qu'il fait nuageux ou en mode néon parce qu'ils sont à l'intérieur avec des néons. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à la base. La balance de blanc automatique va gérer automatiquement le blanc qui devrait être dans votre image. À mon avis, c'est peut-être la pire façon de travailler avec la balance de blanc automatique. Moi, je préfère beaucoup barrer ma balance de blanc sur l'environnement global que je vais avoir. Si je suis en nature et paysage, en extérieur, par exemple, je vais systématiquement toujours avoir ma balance de blanc en mode soleil. Pourquoi? Parce que si j'ai une balance de blanc en mode automatique, il va compenser la couleur de la température du soleil du matin par rapport au soir et tout le monde a remarqué que le matin, la lumière est beaucoup plus chaude, beaucoup plus rouge, jaune, rouge, et le soir est beaucoup plus rouge aussi pour les couchers de soleil. Si on a un appareil qui est réglé en balance de blanc automatique, ce rouge-là de soir ou de matin, il va être annulé pour tomber à un blanc normal parce que la lumière devrait être blanche scientifiquement parlant et ça va annuler toute la coloration du ciel de notre coucher de soleil ou de notre levée de soleil. Donc, une fois qu'on comprend ça, on peut se dire que les balances de blanc, si on les truque, si on les trompe, en fait, si on ne met pas la bonne balance de blanc dans une composition d'image, bien, ça peut faire des effets intéressants. Je vous montre un exemple de ça. Cette photo-là, c'est la même photo, en fait, le même She-Ra qui a été shooté en Arizona à Antelope Canyon et c'est la même photo mais avec des balances de blanc différentes. Pourquoi on peut faire ça? Bien, parce que si on shoot en RAW en format brut, on est capable d'affecter, d'appliquer en fait la balance de blanc en post-production, c'est-à-dire que la balance de blanc n'affecte pas le fichier RAW. Donc, si vous avez n'importe quelle balance de blanc dans votre appareil et que vous shootez en RAW, ça n'a à peu près aucune importance parce que vous pouvez après ça le changer sans aucune perte de qualité parce que le fichier brut ne tient pas compte de la balance de blanc. Ce qui fait que si on shoot en RAW, on a un gros avantage par rapport au JPEG parce que si on shoot en JPEG et qu'on a, par exemple, en lumière du jour, bien la lumière du jour est encastrée dans notre image et si on veut changer la balance de blanc après, on va perdre de l'information, on va perdre de l'information couleur dans notre image. Tandis qu'en RAW, on ne perd pas cette information couleur-là. Donc, vous voyez que la même image photographiée avec des balances de blanc différentes, en fait, ce n'est même pas photographique des balances de blanc, il y a juste un fichier, c'est le même fichier dans tous les cas, mais qu'il y a une balance de blanc appliquée différente soit dans Photoshop ou dans Lightroom dans ce cas-là, vous voyez que le look de l'image est complètement différent. Évidemment, vous allez dire, bien oui, mais je ne peux pas faire ça avec un portrait ou avec une photo de mon chien ou de ma voiture. Non, effectivement, ça va bien mal fonctionner parce qu'une personne qui sort mauve ou bleu ou orangé ketchup, ça ne sort pas très bien. Par contre, si vous êtes en nature ou paysage ou en architecture ou dans un domaine où les références de couleurs ne sont pas vraiment concrètes, bien là, vous êtes capable de jouer avec ça et vous êtes capable de dire, bien moi, c'est comme ça que je la voyais, moi, c'est comme ça que j'ai vu la lumière, c'est comme ça que je voulais avoir cette émotion-là. Et vous voyez, c'est huit balances de blanc différentes là. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je les retravaillais manuellement pour aller chercher la balance que moi, je voulais avoir et vous voyez que j'ai des réglages dans les balances de blanc, dans la température et la teinte, j'ai des réglages personnalisés et après ça, on peut aller jouer aussi avec les expositions, les contrastes, les hautes lumières, les basses lumières, la clarté, la vibrance. Donc, on peut jouer avec tous ces réglages-là pour aller chercher vraiment les teintes qu'on veut avoir mais tout ça part du principe de la balance des blancs et la balance des blancs va avoir un effet assez majeur sur des images. Vous voyez, ça, c'est aussi à Antelope Canyon. Cette pierre-là est très rouge et quand le soleil de midi frappe à l'intérieur des cavernes, en fait, on est dans des grottes souterraines et la lumière se rend mais elle se rend en frappant beaucoup de pierres et elle se décolore au fur et à mesure qu'elle descend, plus on est profond et on est capable de jouer avec ces couleurs-là. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est d'aller chercher un orangé qui est un peu moins terre que l'orangé habituel et ça, c'est une interprétation qui vient d'une balance de blanc qui est truquée pour que moi, j'ai l'émotion que je voulais avoir, que je voulais aller chercher dans cette image-là. Donc, vous voyez, balance de blanc, ça, c'est tel quel. En fait, celle-là a été prise tel quel. Elle n'a même pas été modifiée mais les tonalités, l'exposition à la vibrance, eux, ont été modifiées. Des fois, on a des effets assez extraordinaires qui se produisent avec ça. Il y a un endroit qui s'appelle House on Fire dans un parc qui s'appelle Mule Canyon en Outta. C'est un petit parc où il n'y a même pas de guérite, en fait. C'est un parc où on doit mettre notre nom puis mettre un 10 piastres pour dire qu'on est rentré et des fois, il y a des rangers qui passent. Et on fait une bonne marche d'à peu près une heure et il y a un endroit où il y a cette place-là qui a été découverte il y a quelques années. C'était complètement perdu. C'est des maisons, en fait, qui ont été créées par les Indiens qui étaient dans ces régions-là il y a 700-800 ans où ils allaient se cacher la nuit parce qu'ils faisaient la chasse puis ils allaient s'abriter la nuit. Et c'est un drôle endroit, en fait. C'est un rocher qui est un peu comme un bec de canard ouvert, si on veut. Donc, ils ont construit des trucs dans l'ouverture. Et cet endroit-là n'est jamais au soleil. Le soleil, il ne va jamais frapper là parce que c'est dans un canyon. C'est creux. Mais le soleil frappe sur le gros rocher en face de ça qui est un mur de roche de peut-être 2000 pieds de haut. Et quand le soleil frappe le mur en face qui est fait de pierre avec un certain coir sur une certaine matière rocheuse et qui ramène le soleil à cet endroit-là, il y a une filtration des rayons UV ultraviolet. Je ne suis pas scientifique, mais il y a une filtration des rayons qui arrive à cet endroit-là qui fait que si on joue un peu avec notre balance de blanc et qu'on truque un peu la balance de blanc, parce que là, la photo que vous voyez, c'est la balance telle quelle, si vous voulez, avec une balance de blanc automatique. Mais si on truque un peu la balance de blanc, ça nous donne une image qui a l'air de ça. Et c'est ce qui fait qu'on a appelé cet endroit-là le house on fire, parce que c'est comme si c'était une maison en feu où les flammes sortaient de la maison parce que la maison est en train de brûler. Mais c'est encore là un truc optique et de balance de blanc et de filtration de lumière. Donc, la balance de blanc, souvent, les gens négligent ça et disent que ce n'est pas vraiment important, la balance de blanc. Au contraire, c'est très important parce que c'est ce qui va donner vraiment un impact à vos images, dépendamment de ce que vous photographiez, que ce soit des couchers de soleil comme ça sur le Grand Canyon. Donc, on peut aller chercher des teintes qu'on veut avoir. Moi, j'ai décidé volontairement d'enlever un peu de rouge dans cette image-là parce que je trouvais que c'était trop agressif. Et je pense que c'est une image qui a besoin d'un peu plus de calme. Donc, d'aller chercher plus des jaunes était plus intéressant. Donc, on joue un peu avec les températures de couleur, avec la balance de blanc pour aller créer l'ambiance qu'on veut avoir. Des fois, ça peut être fait. Oui? Excusez-moi, il y avait une question de Simon Prudhomme par rapport au champ de vision tout à l'heure que je n'avais pas vu. Oui. C'était par rapport au format APS-C. Je vais juste lui répondre que toutes les focales que Carlos avait mentionnées tout à l'heure, il suffit simplement de les diviser par 1.5. Donc, la normale de 50 devient… Il faut prendre une 35 sur un APS-C pour avoir la même normale de 50. Il faut prendre une 24 pour avoir la même 35 mm en full frame et ainsi de suite. Exact. Exact, parce que c'est le capteur qui est plus petit. Donc, il faut avoir un équivalent en fait de focale. Et pour les gens qui sont en micro 4 tiers, la ratio est du simple au double. Donc, si vous voulez avoir une 50 full frame sur votre micro 4 tiers, ça va prendre une 25 ou une 24 le plus proche possible, etc. Exact. Oui, bonne question. Effectivement, je n'avais pas précisé ça. Ça, vous l'avez dans votre manuel d'instruction quand vous achetez votre appareil, il va y avoir un endroit où ils vont parler de ce qu'on appelle le crop factor ou le facteur de… Je ne sais pas, Pierre, en français, le crop factor, comment on appellerait ça? Le crop… Non, le facteur d'équivalence. Facteur d'équivalence, exactement. Merci, Pierre. Donc, on continue avec la couleur. Donc, la couleur, ça peut être joué à la prise de vue aussi. Vous voyez, celle-là, cette image-là, c'est une image qui est faite en lumière naturelle. Donc, le posement est mis à lumière naturelle. Ce qui est intéressant, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de kick au niveau des saturations. Donc, j'ai essayé d'en faire une avec une balance de blanc au mode flash. Donc, je ne suis pas en mode flash, je suis en extérieur. En plein après-midi, le soleil est assez haut, donc je ne suis pas en mode flash. Mais si je dis à mon appareil, fais attention, je travaille avec un flash. Lui, il va compenser comme si la lumière venait d'un flash. Et la lumière qui vient d'un flash est très blanche et très neutre. Mais là, ce n'est pas de la lumière de flash, c'est de la lumière de soleil. Donc, il va compenser la lumière de flash, ce qui fait qu'il va me donner un ciel qui est beaucoup plus bleu. Un bleu, en fait, qu'on appelle sarcelle. C'est un nom spécial ou en anglais, on appelle ça teal. Donc, c'est un bleu qui est vibrant, qui est plus électrique. Et à mon avis, ça donne un punch plus intéressant, même si ce n'est pas une couleur naturelle. Ce n'est pas une vraie couleur de ciel, mais c'est une couleur qui a une émotion qui est intéressante. Et ça, je pense que c'est... On fait de la photo, à moins que vous fassiez de la... Vous êtes photojournaliste ou vous faites de la reproduction, ce n'est pas le même défi. Mais si vous faites de la photo pour vous, ce que vous voulez, c'est transmettre des émotions, c'est faire travailler votre esprit, faire travailler votre créativité. Donc, vous avez le droit d'explorer dans tous les sens. Truc numéro 5. Jouer avec le temps. Aux îles, on a le temps. On n'a pas l'heure, on a le temps. Donc, cette image-là a été faite aux îles pendant un safari par mon bon ami Michel Proulx, que vous connaissez peut-être. Et jouer avec le temps, pour moi, c'est jouer avec le temps d'exposition et jouer avec le temps qui passe. Jouer avec le temps, comment on fait ça? Bien, il y a plusieurs façons. Une des façons qu'on va faire, qu'on va utiliser, c'est avec des filtres qu'on appelle de densité neutre, des filtres comme ça. En fait, si vous le voyez là, ça a l'air d'un trou noir parce que vous ne voyez pas au travers. En fait, c'est presque un trou noir. C'est quelque chose qui cache dix fois la lumière visible, donc qui demande à votre appareil de photographier dix fois plus longtemps que ce qu'il devrait faire. Et ça, ça peut se faire avec des portes-filtres comme ça. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Nissi qui se vend dans tous les bons magasins dont Gosselin, j'imagine. Nissi fait des très bons filtres comme ça que moi, j'utilise pour faire ce genre d'exposition-là. Donc, c'est des filtres à densité neutre. La densité neutre, ce que c'est, c'est que c'est une vitre noire en fait qui va couper de la lumière qui fait que pour avoir une image qui va s'enregistrer sur votre capteur, vous allez devoir exposer beaucoup plus longtemps. Dans le cas présent, on parle d'une exposition d'environ deux minutes, donc deux minutes de temps où votre ouverture est ouverte et que l'image s'enregistre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que tout ce qui bouge, donc des vagues, la mer qui frappe ce truc-là, cette épave-là, va disparaître parce que ça bouge tout le temps. Et les éléments qui sont fixes, qui sont solides, eux vont s'imprégner correctement sur votre film. Donc, pas votre film, mais votre capteur. Donc, le temps d'exposition va être compté pour avoir une bonne exposition sur les sujets que vous voulez avoir et tout le reste va disparaître. Et ça, plus l'exposition va être longue, plus ça va être fluide, plus les ondes qui bougent vont disparaître et vous allez avoir des choses qui vont apparaître. Par exemple, les réflexions du pont ici dans l'eau, bien sur les vagues normales qui passent sur une rivière comme ça, vous ne verrez jamais ces réflexions-là parce que toutes les vagues sont à angles différents et vous ne verrez jamais ces réflexions-là. Donc, ça vous permet de jouer avec le temps, ça vous permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et je vous montre un exemple d'un truc concret que j'ai fait à Saint-Jean-sur-Échelieu il n'y a pas longtemps à l'arrière de l'endroit où j'avais mon exposition. Donc, c'est la rivière et moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est les deux espèces d'éléments qui sont des anciens pylônes d'un pont qui étaient là et par réflexe, bien je me dis je vais le faire en noir et blanc parce qu'en noir et blanc ça enlève beaucoup de distractions de couleurs, les couleurs des arbres, couleurs de l'eau, couleurs du ciel et on se concentre un peu plus sur nos sujets. Mais, je trouve que quand on photographie de l'eau comme ça, on a beaucoup de distractions aussi parce qu'on a toutes les vagues, toutes les petites vaguelettes, les petites taches sur l'eau qui sont là qui sont, à mon avis, dérangeantes. Donc, je refais la même chose, la même photo mais avec un fil de densité neutre pour effacer ces éléments-là. Donc, la prochaine photo, il n'y a pas de Photoshop, c'est vraiment juste l'exposition neutre. Donc, au niveau d'une exposition qui est ici, je pense, de 30 ou 40 secondes, quelque chose comme ça. Donc, en 30-40 secondes, toute l'eau qui est en avant-plan bouge tellement qu'elle devient floue et parce que l'eau est floue, vous voyez qu'on a beaucoup plus de focus sur les rochers, sur le sujet de notre photo et là, dans le traitement noir et blanc, tout ce qui a été fait, c'est juste rallumer un petit peu de lumière sur les deux rochers en avant-plan et diminuer un petit peu de lumière sur le ciel en arrière pour avoir un peu plus de contraste au niveau des rochers. Mais rien de hyper compliqué, tout ça fait dans Lightroom en quelques minutes. Donc, la prise de vue est très importante pour ça et ça, il faut jouer avec le temps pour être capable d'arriver à faire quelque chose comme ça. Une autre façon de jouer avec le temps sans même avoir de filtre, c'est de photographier avec des sources de lumière très, très faibles. Dans ce cas-là, la lune. Donc, ça, c'est photographié en pleine nuit un soir de pleine lune. Donc, très longue exposition parce que la lune est beaucoup moins forte que le soleil. Par contre, la lune crée des ombres, crée des reflets, crée des contrastes et crée tout ce qu'on a comme le soleil, mais avec des temps d'exposition beaucoup plus longs, ce qui nous permet d'avoir les étoiles qui sont en arrière, ce qui nous permet de voir le ciel étoilé et d'avoir pratiquement l'impression que la photo était faite en jour parce qu'on voit très bien les montagnes, mais on est capable de voir les étoiles en même temps parce qu'on est en pleine nuit. Et ça, ça fonctionne très bien en noir et blanc, mais ça fonctionne aussi très bien en couleur. Vous voyez, ce n'est pas le soleil qu'on voit, c'est la lune. Donc, la lune a vraiment l'impression d'être le soleil, mais ça change complètement les contrastes. Les contrastes ne sont pas du tout les mêmes et les angles ne sont pas du tout les mêmes non plus parce qu'on n'a pas les mêmes références la nuit et le jour entre le soleil et la lune. Donc, pour faire ça, très intéressant, le Spencer Cox, c'est un photographe qui fait beaucoup d'exploration là-dessus. Mais l'hiver au Québec, on est chanceux pour ça. On a énormément de nuits très claires. Souvent, c'est des nuits très froides, par exemple, mais des nuits très claires, très froides avec des pleines lunes ou presque pleines lunes. Et on est capable de faire des trucs assez extraordinaires parce que le blanc de la neige va servir de réflecteur donc va illuminer beaucoup des espaces qui nous entourent. Ça va toujours bien, Pierre? Y a-tu des questions qui… Il y en a quelques-unes, mais pas nécessairement… qui ne nécessitent pas ton attention. Donc, on répond par ici, par là. Vous les répondez aux mesures? OK, parfait. Sinon, au pire à la fin, on pourra revenir avec d'autres questions s'il y en a. OK. Parfait. Donc, truc numéro 6. Truc numéro 6, changer de point de vue. Changer de point de vue, c'est peut-être la chose sur laquelle je travaille le plus avec les gens que j'amène en voyage, en atelier, en workshop. C'est de penser pas juste à leur sujet, mais penser à l'environnement et à la position du sujet par rapport à l'environnement. Ça, c'est un excellent exemple d'une photographe qui a fait beaucoup de safari avec moi, Sonia, et qui est peut-être là présentement en ligne. Salut, Sonia, si tu es là. Et c'est un exemple parfait de travailler avec l'environnement et le sujet. Donc, positionner le sujet dans un endroit de votre cadrage et de votre construction d'image qui est cohérent. Donc, les deux dunes de montagne, les deux buts qui s'en viennent ici, le V, le personnage qui est au milieu. C'est une super composition avec un super modèle en plus. Donc, merci, Sonia, pour la belle photo. Donc, changer de point de vue, ça peut vouloir dire plein de choses. Je vous donne des exemples. Changer de point de vue, avec la végétation. Donc, pourquoi ne pas aller dans la végétation, dans les plantes, ou aller à des endroits où on peut installer la caméra ou peut-être que notre œil ne serait jamais allé, notre tête ne pourrait peut-être pas aller là, mais la caméra est capable d'aller à cet endroit-là. Donc, pensez point de vue pour aller chercher des effets ou des looks que vous n'auriez pas nécessairement vus. On essaie toujours de chercher des choses originales, des trucs qui vont venir frapper l'imagination. Donc là, à l'intérieur des fougères, où on voit cette espèce de tunnel de fougères-là qui apparaît. Il y a Sonia qui dit qu'elle était effectivement là et qu'elle avait un super souvenir. Puis il y a plusieurs personnes aussi qui disent qu'elle était un bon pédagogue et que c'était intéressant. Ah, génial. Bien, salut Sonia, ça me fait plaisir que tu sois là. Et salut à tous les autres. Donc, point de vue, un autre exemple de point de vue très intéressant, cette image-là, j'ai faite en allant acheter une pinte de lait au dépanneur aux îles. Et c'est en sortant du dépanneur, en fait, il y a un champ qui est là et il y a ce nuage-là. Et ça m'a frappé quand j'ai vu le nuage. Je me suis dit, mon Dieu, le nuage va atterrir. C'est comme s'il allait atterrir dans le champ. Et j'ai fait deux, trois images de cette scène-là en me disant, c'est drôle quand même qu'un nuage soit bas comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je suis sur une butte qui est assez élevée par rapport au niveau de la mer et l'autre bord du champ qu'on voit là, bien, ça coupe et ça descend peut-être à mille pieds ou quelque chose comme ça jusqu'au bord de la mer. Donc, le nuage n'est pas si bas que ça. C'est une illusion d'optique, en fait. C'est une perspective. Mais là où je parle de la composition puis de voir comment on peut travailler nos images, c'est que je sais que moi, mon chalet est sur le bord de la mer, l'autre côté de cette butte-là, donc sur le bord de la mer, donc beaucoup plus bas. Et sur le bord de la mer, beaucoup plus bas, je sais qu'il y a une dune et qu'il y a un hamac qui est là. Et je me dis, oh, si je suis assez vite pour retourner au chalet, je peux aller me positionner à un endroit où je peux faire atterrir le nuage sur le hamac et là, ça peut être intéressant. Fait que là, je prends la voiture, je m'en vais en bas et je refais la photo et c'est le même nuage que vous voyez là qui est assis sur la barre du hamac en haut. Donc, quand je parle de prévisualisation et de composer votre image et de construire votre image, ça peut aller aussi loin que ça, c'est-à-dire de prendre la voiture puis vous déplacer. Moi, ça m'est arrivé souvent d'être en voiture, de voir un élément au loin et de voir une montagne et de voir quelque chose puis de me dire, oh my God, si je suis capable de prendre une route pour aller me positionner à peu près à cet endroit-là, je devrais avoir une bonne relation entre les éléments puis être capable d'aller construire une image donc plutôt que de faire du Photoshop puis du copier-coller puis de déplacer, bien moi, je vais me déplacer et je vais aller créer cette image-là. Quand ce n'est pas possible, bien là, je vais utiliser Photoshop ou je vais utiliser d'autres moyens mais dans ce cas-là, il y a zéro Photoshop, c'est juste de déplacer, de se déplacer, de se placer au bon endroit. Des fois, il faut le faire vite, des fois, on a plus de temps. Dans ce cas-là, c'était une expérience intéressante. Changer de point de vue, juste tourner, tourner l'appareil, tourner le fichier dans Photoshop, dans Lightroom. Donc, on change le point de vue, ça change complètement notre image, ça change complètement notre perception de l'image. La relation entre les objets en avant-plan et arrière-plan, c'est peut-être le meilleur exemple qu'on peut avoir. Il y a un paquet de gens qui ont fait ce genre d'image-là, de positionner la lune à un endroit, des fois, ils le prennent comme si c'était un ballon de basket, des fois, ils le prennent comme si c'était n'importe un, un paraplu, un parasol, une lampe de chevet, peu importe. Mais l'idée, c'est de jouer avec les éléments avec avant-plan, arrière-plan pour être capable d'aller chercher une relation entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Ce genre de photos-là, ça a l'air simple à faire, mais c'est des photos qui, vous avez à peu près une plage de 15 secondes, 30 secondes, une minute, deux minutes, puis c'est fini, la lune a bougé, la lune bouge très vite quand vous faites ces images-là. Donc, vous devez être capable d'aller positionner vos images au bon endroit puis de bien timer vos trucs. Autre exemple de point de vue, un peu le même principe que les fougères. Donc, aller chercher un point de vue intéressant, original, vous avez quelque chose à photographier, essayez d'aller trouver c'est quoi le point de vue intéressant, c'est quoi l'angle de vue qui est intéressant. Truc numéro 7, truc numéro 7, regarder la lumière en face. Regarder la lumière en face, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire shooter le soleil. Shooter le soleil, probablement que plusieurs profs de photo vous ont toujours dit il ne faut jamais faire ça, on ne met jamais ça, on ne fait jamais ça, on regarde le soleil directement. À mon avis, c'est une des belles façons de faire de la photo et de faire de la photo originale, d'avoir le soleil dans notre viseur pour plein de raisons parce que ça nous crée une lumière qui est souvent très intéressante en couleur ou en noir et blanc. En couleur, vous allez avoir des éclats de lumière de couleur. En noir et blanc, vous allez avoir des rayons qui vont se créer. La seule chose qu'il faut travailler, c'est souvent de travailler avec une sous-exposition, une légère sous-exposition, un stop, deux stops, trois stops des fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va régler notre appareil pour sous-exposer la valeur de la lumière qui est enregistrée. Soit vous pouvez le faire en travaillant en photographie manuelle. Si votre appareil est en mode manuel, vous allez trouver votre exposition exacte au niveau de votre pose-mètre et vous allez descendre de un ou deux ou trois crans pour aller sous-exposer. et si vous avez, sinon, vous pouvez travailler aussi avec les molettes de contrôle d'exposition. Ici, la petite molette qui est plus un, plus deux, plus trois, moins un, moins deux, moins trois. Cette petite molette-là sert à gérer l'exposition. En fait, c'est ce qu'on appelle une compensation d'exposition. Ce qui fait que si vous travaillez en mode automatique ou en mode priorité à l'ouverture, moi, c'est ce que j'utilise à 90 % du temps, le mode priorité à l'ouverture, ce qui fait que je contrôle mon ouverture et ma vitesse se règle toute seule. C'est comme un mode automatique si on veut, mais avec un contrôle sur l'ouverture. Ce qui va faire que je vais aller mettre mon image plus sombre ou plus claire dépendamment de ce que je veux, ça va être la compensation d'exposition. Dans un cas comme ça, je vais être à moins deux probablement d'exposition, ce qui fait que le ciel qui serait normalement très, très clair va devenir un peu plus sombre parce que je sous-expose et mon soleil ne va pas être complètement éclaté, complètement éblouissant. Je vais avoir quand même du détail dans les dunes en bas et cette photo-là, j'ai faite en Toscane avec un groupe dans un safari photo et tout le monde shootait à l'autre côté parce qu'il y avait les rangées de cyprès qui sont intéressantes, mais moi, les rangées de cyprès, ça ne m'inspirait pas tant que ça, mais ces nuages-là, ces stratus-là qui étaient là étaient super beaux, mais on ne les voyait pas. En fait, il fallait les photographier et se sous-exposer de deux crans pour être capable de les voir apparaître. Donc, des fois, de connaître des techniques, ça va faire que vous êtes capable de voir des choses que les autres ne sont pas capables de voir. Et ça, le soleil est en plein dans le viseur. Ici aussi, soleil dans le viseur, on joue avec le soleil qui va venir toucher les ombres, ces foins-là qu'on a présentement un peu partout sur le bord des routes. C'est génial pour faire ce genre d'exercice-là. Vous arrêtez sur n'importe quel bord de route, évidemment pas sur une autoroute dangereuse, mais vous arrêtez dans une place tranquille, vous avez ces trucs-là qui vont au vent, qui bougent, vous vous installez dans ces foins-là, petite profondeur de champ, vous l'en faites frapper dans le soleil, ça fait des jeux de lumière, vous pouvez passer des heures là-dedans, c'est une espèce de méditation super de fun à faire. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de truc-là. Vous pouvez aller chercher des couchers de soleil, ça, c'est sur le bord de la 116 à Saint-Bruno, un bout plein de pollution, plein d'autos qui font du bruit. Pourtant, quand on est dans notre monde, quand on est dans notre truc, on a l'impression d'être au milieu du désert avec des petites plantes. Donc, on est capable de trouver des petits coins de paradis vraiment le fun, un peu n'importe où. Lumière dans le viseur pour aller créer ce contre-jour-là. Cette image-là a été faite à 5 heures du matin au mois de septembre, 5 heures, 6 heures du matin au mois de septembre le long de la rivière à la Lièvre dans le bout du Mont-Tremblant. Je m'étais, ça faisait 2-3 jours que j'étais à cet endroit-là, je suis allé d'un ami sur le bord de la rivière et je me rendais compte que tous les matins, il y avait un gros brouillard qui se levait parce qu'en septembre, l'eau est chaude mais la température est froide, ce qui fait qu'il y a du brouillard à tous les matins et quand le soleil se lève, il frappe le brouillard, c'est vraiment de toute beauté. Donc, je m'étais dit un matin, je me lève très tôt, je vais faire cette shot-là donc je l'avais prévisualisé et effectivement, je me suis levé, je suis allé faire ça, j'ai pris la photo, je suis retourné me coucher, ça a pris deux minutes puis c'est une des photos que j'ai faites que j'aime beaucoup mais lumière, lumière qui rentre dans l'objectif qui vient créer cette espèce d'ambiance-là avec le brouillard. Autre exemple de travailler avec la lumière, le contre-jour, vous pouvez le faire ça, je fais beaucoup de photos de ski l'hiver pour différentes entreprises de ski, donc dans les centres de ski, les lumières, la neige, les contre-jour, super intéressant. Jouer avec la lumière dans l'objectif, vous voyez les halos de lumière qui se créent, c'est shooté à gauche pour Salomon, à droite pour Burton, des trucs où vous avez des flares énormes dans les objectifs, ces flares-là sont voulus, moi volontairement quand je fais ça, ce genre d'image-là, je vais enlever carrément les pare-soleil pour vraiment donner le plus de flares possible et ça, c'est vraiment une question de jouer un petit peu plus en haut, un petit peu plus à droite, donc vous allez le voir, vous le voyez quand vous le créez et vous êtes capable, évidemment, en post-prone d'aller l'augmenter un petit peu, aller augmenter cet effet-là. Dans celle de droite, vous voyez, vous avez comme une espèce d'arc-en-ciel qui fait tout le tour de l'image, donc balance de blanc, les flares, lumière directement dans l'objectif. Ici, on a un jeu entre lumière directe et réflexion, donc la réflexion, c'est ce qu'on avait vu tantôt, lumière directe, c'est d'aller chercher de l'eau avec la réflexion du soleil, donc on n'a pas le soleil dans la chatte, mais on a l'eau, on a la réflexion du soleil dans l'eau. Ces images-là ont été faites à deux heures de l'après-midi sur une plage et pourquoi c'est noir comme ça? Parce que c'est sous-ex de trois crans. Donc quand on sous-expose de trois crans nos images, le soleil devient moins éblouissant, mais tout le reste devient très noir. On a l'impression qu'on a une marée de pétrole, c'est de l'eau, c'est de l'eau claire, on aurait pu la boire cette eau-là puis c'est du sable brun, mais en allant sous-exposer énormément notre image, on est capable d'aller chercher des textures et des matières qui ne sont visuellement pas là, donc on est capable de jouer avec des choses qui sont vraiment intéressantes. À la prochaine, on va revoir Sonia, pour ceux qui ne connaissent pas Sonia, c'est aux îles, quand on dit photographier la lumière, la lumière c'est Sonia. En fait, j'ai mis cette image-là pour vous faire un petit clin d'œil au light painting. En fait, quand on photographie de la lumière, c'est ce qu'on fait quand on fait du light painting. On va revenir un petit peu plus tard au light painting, mais la lumière, c'est très intéressant en photo. C'est ce qui fait qu'on fait de la photo. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de photo. En fait, s'il n'y avait pas de lumière, on ne serait pas là parce qu'on ne verrait rien et on ne vivrait pas. Donc, la lumière, elle est hyper intéressante à utiliser en photographie. Truc numéro 8. Eh, mon Dieu, que le temps passe vite. Truc numéro 8. Essayez le noir et blanc. Donc, le noir et blanc, moi, c'est mon dada. Je ne sais pas, je ne sais pas vous si vous aimez le noir et blanc, mais je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant pour voir un autre aspect complètement de la photo. C'est comme si on photographiait dans un autre monde quand on photographiait en noir et blanc. On n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes distractions qui sont amenées par la couleur. Donc, le noir et blanc, c'est quelque chose que vous devriez essayer, du moins, au moins explorer pour voir si vous aimez ça. Ça crée des ambiances qui sont extraordinaires. Des choses comme ça en couleur, c'est intéressant, mais beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup d'émotivité dans la couleur, tandis que le noir et blanc nous ramènent à la base, à la source, à la structure des images. Et vous êtes capable d'aller chercher dans des objets ou dans des choses très banales des feuilles. Ça se revient de la même série de feuilles que j'avais fait au début. Je vous en ai présenté quelques-unes. Donc, toutes les photos de feuilles comme ça ont été faites avec la 35F2 fixe. Et c'est des images qui nous font voir la nature d'une façon qu'on ne la voit pas normalement parce qu'en couleur, ces images-là sont toutes vertes. Tout est vert dans ça. Par contre, quand on arrive avec le noir et blanc, les teintes de vert sont interprétées différemment. Les verres plus pâles deviennent des blancs, les verres plus foncés deviennent des noirs. Ce qui fait qu'on a des contrastes beaucoup plus forts qui apparaissent et qui font qu'on voit beaucoup plus la nature, qu'on voit beaucoup plus les textures, en fait, des choses. Donc, ça, c'est des feuilles très simples. Ces photos-là ont toutes été faites au Biodôme ou en Floride dans une ligne d'attente à Walt Disney avec mes enfants. Donc, c'est des trucs qui sont là. Ils sont partout alentour de nous. Puis, si on prend le temps de les regarder puis de les observer, on peut découvrir des choses extraordinaires. Des choses comme ça aussi. Oui. Il y a une question de Simo Prudhomme qui demande est-ce que vous faites le noir et blanc directement sur l'appareil ou plutôt en post-production? Bonne question. Moi, ce que je travaille, en fait, j'ai changé de façon de travailler depuis que je travaille avec Sony depuis quelques années. Avec les appareils sans miroir, il y a un gros avantage pour les gens qui font du noir et blanc. L'appareil sans miroir, en fait, vous pouvez le programmer. Moi, ce que je fais, c'est que mes photos sont prises en RAW, en format brut tout le temps. Mais mon style d'image, en fait, dans l'appareil photo est en noir et blanc. Ce qui fait que mon aperçu est en noir et blanc en arrière. Mon aperçu dans le viseur, quand je regarde dans le viseur, je vois en noir et blanc. Donc, je compose en noir et blanc. Mais mon fichier est brut en couleur et j'ai toute l'information couleur pour être capable d'aller créer mon traitement en noir et blanc après. Et ça, c'est un gros, gros avantage par rapport aux appareils réflexes parce qu'avec un appareil réflexe, quand on regarde dans le viseur, on ne peut pas voir en couleur. On peut voir notre image qui a été en preview après, en noir et blanc, mais on ne peut pas la voir dans le cadrage. Et ça, pour moi, ça fait une grosse différence parce qu'on ne cadre pas de la même façon quand on voit en noir et blanc ou quand on voit en couleur. Parce que la couleur nous influence énormément sur la composition de notre image. Et quand on est capable d'avoir un viseur en noir et blanc, bien, on compose en noir et blanc parce qu'on sait qu'on veut aller en noir et blanc après. Et ça, ça fait une grosse différence. Cette image-là, c'est un exemple parfait. En couleur, cette image-là n'est pas intéressante parce qu'elle a trop de distraction. Il y a des rideaux de toutes sortes de couleurs dans la version originale, ce qui fait que ça fait une espèce de patch de couleur un peu bizarre qui est très distrayante. Tandis que quand on la met en noir et blanc, bien, tous ces patches-là deviennent des teintes de gris beaucoup plus saines, beaucoup plus uniformes. Et ça fait une espèce d'hallucination qui est beaucoup plus intéressante qu'en couleur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait. Puis Marlène Leblanc qui demande quel est le temps d'exposition sur la photo de la lune aux cinquièmes sections. Mais je ne suis pas sûr si c'était toi qui l'avais fait. Ce n'était pas moi qui l'avais fait, mais c'était 30 secondes. Les deux photos que j'ai montrées du photographe qui n'était pas de moi, il y en avait une qui était de 25 secondes puis une qui était de 30 secondes. Les photos avec la lune. Mais ça, ça peut varier dépendamment de est-ce que vous êtes à l'hiver, est-ce qu'il y a beaucoup de neige qui va refléter la lumière, est-ce que c'est la pleine lune ou si c'est un quart de lune ou un demi-lune. Dépendamment de la puissance de la lune, il va falloir ajuster votre temps d'exposition. Mais ce n'est pas des expositions hyper longues. C'est entre 15 secondes et 30, 40, 50 secondes dans ces eaux-là. on est capable d'avoir une bonne lumière, une bonne qualité d'information. Noir et blanc encore là. Noir et blanc, des fois, ça nous montre des choses qui sont hyper intéressantes. Ça, c'est une photo que j'ai faite après peut-être un mois, un mois et demi de confinement au mois de mars-avril passé quand on a commencé à être confinés. Et je suis en train de travailler. En fait, je suis en train de donner une conférence comme je fais maintenant. Puis à un moment donné, j'ai regardé ma main et je vous rappelez sûrement qu'on se lavait les mains 20 fois par jour avec de l'alcool puis des trucs comme ça à ce moment-là. Puis ma peau avait tellement séché, j'ai eu l'impression d'avoir 80 ans. Et je me suis dit ça n'a aucun sens puis j'ai fait une photo pour documenter ça. Donc, le noir et blanc peut ramener des choses qu'on ne voit pas nécessairement en couleur aussi. Truc numéro 9. Hé, je pense qu'on va être capable de finir avant une heure. Truc numéro 9, explorer les filtres et l'infrarouge. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps dans mon terrain de jeu photo, si on veut, principalement l'infrarouge. Mais j'ai toujours travaillé avec des trucs, en fait, des filtres. Quand je parle des filtres de couleurs, ça fait des filtres comme ça, des filtres, il y en a des bleus, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a de toutes sortes de couleurs. Ces filtres-là, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui faisait de la photo il y a 20, 25, 30 ans, ça se peut qu'il y ait des boîtes de souliers pleines de filtres comme ça. Moi, j'en ai des caisses de filtres comme ça de toutes sortes de couleurs. Il y a une époque en film, c'était très intéressant, tout le monde utilisait ça pour aller soit créer des dominantes, enlever des dominantes, créer des contrastes dans le film noir et blanc ou des choses comme ça. Mais on peut les utiliser aujourd'hui pour aller faire des effets spéciaux. Et dans les filtres spéciaux, il y a l'infrarouge aussi qui est vraiment intéressant. Je vous le montre, mais vous ne verrez pas grand-chose. Un filtre infrarouge, en fait, c'est comme noir. C'est un peu comme les soudeurs ont quand ils font de la soudure. Donc, ils vont créer des effets. Ça, ce n'est pas fait avec un filtre infrarouge, en passant. Je vous montre, ça, c'est fait avec un filtre infrarouge. Donc, le filtre infrarouge, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper toute la lumière sauf les infrarouges. Et vous pouvez avoir, moi, celui-là, celui qui a servi pour ça, c'est ce qu'on appelle un R72, en fait. Il y en a plein de variations de filtres infrarouges. Ça dépend de la longueur d'onde du rouge que vous voulez couper. Il y a des façons de faire modifier les appareils photos aussi. Vous pouvez faire enlever des parties de votre capteur pour faire de l'infrarouge. Mais personnellement, je n'en fais pas assez pour que ça vienne la peine de détruire un de mes appareils pour ça. Mais les filtres, pour vous donner une idée, ce filtre-là, je l'ai acheté sur Kijiji à 20 $. Ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher. Probablement que la majorité des magasins photos, je ne sais pas, chez Gosselin, s'ils en ont en stock, mais soit qu'ils peuvent les commander ou ils en ont peut-être en stock. On en a une panoplie en stock. Vous en avez une panoplie? Bon, il y en a une panoplie et ils ont sûrement quelqu'un qui est expert là-dedans qui peut vous conseiller sur quel modèle acheter. Moi, personnellement, le R72, c'est un que j'aime beaucoup parce qu'il y a un bon traitement des rouges. Vous voyez, ça, c'est une photo qui a été faite telle qu'elle. Donc, il n'y a aucun traitement, aucun effet spécial. C'est fait avec le filtre infrarouge, avec le soleil directement dans le viseur. Moi, je trouve que ça donne un look vraiment intéressant. Ça aussi, deux images qui ont été faites avec le filtre infrarouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infrarouge coupe énormément de la quantité de lumière, un peu comme un ND, mais qui a une filtration rouge en plus. Donc, il va donner un color cast qui est très rouge. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser plus pour faire du noir et blanc. Dans ce cas-là, c'est une image infrarouge mais traitée en noir et blanc. C'est ma pochette, pour les plus vieux, ma pochette de Umaguma, de Pink Floyd. C'était mon interprétation, en fait, des vaches de Pink Floyd. Donc, on retrouve une granulosité très forte. Pourquoi? Parce que si on veut shooter à main levée, ces images-là ont été faites à 25 000 ISO parce qu'on a énormément de vitesse qu'on perd parce que ça coupe beaucoup de lumière. Donc, il faut monter énormément les ISO. Là, je suis à 25 000 ISO pour avoir une exposition peut-être d'un quart de seconde, une demi-seconde. Donc, on est capable quand même de figer les choses. Mais ça donne des choses qui sont intéressantes parce que tout ce qui est vert, en fait, devient blanc parce que la lumière des végétaux, en fait, est filtrée puis va devenir blanche. Donc, l'idée, c'est de shooter le plus possible pendant le jour où il y a beaucoup, beaucoup de soleil parce que le soir, ça ne donne plus grand-chose d'utiliser l'infrarouge. Donc, le jour, tout ce qui est vert est chargé de lumière, de chlorophylle puis tout ça, ce qui fait que ça réagit beaucoup à l'infrarouge. Mais ça peut donner des paysages. Ça, c'est à l'île d'entrée. Ça a l'air d'un autre planète. On dirait qu'on est sur une autre planète. Puis ça, je n'ai même pas eu besoin de les caster. C'était une petite famille qui passait là pendant que je faisais ma photo. Donc, ça a bien à donner. Et vous voyez des filtres, ce que ça peut donner des fois sur des choses un peu banales. Si on a de la filtration couleur, on est capable d'aller chercher des looks un peu stylisés. Et là, évidemment, si vous avez deux, trois, quatre, cinq, vous faites des séries comme ça, ça devient de plus en plus intéressant. Une heure approche, on tombe au truc numéro 10. Donc, le truc numéro 10, c'est le dernier que j'ai gardé puis c'est faites des erreurs. Et apprenez de vos erreurs. Je pense que c'est la chose la plus intéressante que vous pouvez faire en photo, c'est de faire des erreurs. Et des erreurs, je vous en montre deux erreurs que j'ai faites dans les dernières années qui m'ont créé des trucs vraiment trippants. Ce truc-là, en Arizona, en plein milieu du désert avec un groupe de photographes. Et on sort du resto avec quelques bières. Et j'ai mon appareil tout le temps avec moi quand je fais des ateliers. Et là, je veux faire une photo de la texture, en fait, du mur parce que je trouve que la texture est intéressante. Et je ne me souviens pas, mais j'avais mis mon exposition à un huitième de seconde avant pour faire d'autres choses. Et là, évidemment, ça fait une photo floue parce que ça ne marche pas. Et là, je refais une deuxième photo comme ça en me disant, mon Dieu, ça fait plein de barbeaux, c'est intéressant. Et là, je me rends compte que je suis devant, on est dans un motel, le seul motel qu'il y a dans ce coin-là, il fait noir comme chez le diable à l'entour. Et là, je ne sais pas si vous voyez un peu le long, c'est le motel, en fait. Donc, un motel, c'est, contrairement à un hôtel, c'est un étage puis c'est une chambre et une à côté de l'autre. Et là, il y a peut-être 30 ou 40 chambres et il y a des lumières de Noël qui sont installées tout le long de ça. C'est les lumières qui font les lumières de sécurité si on veut, pour que les gens puissent marcher dehors sans s'enfarger. Et là, je me dis, oh wow, quelle belle opportunité. Et là, je commence à m'amuser avec des expositions d'une demi-seconde, un quart de seconde, un huitième de seconde. Et là, je commence à comprendre ce que je peux faire avec ça. Ce qu'on peut rarement faire comme light painting, en fait, parce que c'est rare qu'on a 50, 60, 100 lampes pareilles en ligne sur une corniche et qui fait noir partout ailleurs. Et quand on comprend ce qu'on peut faire avec ça et qu'on commence à bouger puis à faire des mouvements circulaires puis des mouvements saccadés, on est capable de créer des effets spéciaux avec des lumières de Noël qui sont pendues sur le bord d'un motel en plein milieu du désert. Donc, c'est, des erreurs qui deviennent exploitables, ça peut être super intéressant. Autre erreur intéressante qui va créer des surprises, je suis à New York et avec ma famille puis on a loué, on a acheté en fait des passes pour visiter 400 attractions puis le dernier jour qu'on a à New York, il nous reste une passe pour aller visiter l'Empire State Building et on se lève le matin puis il pleut. donc il n'y a personne qui veut y aller, tout le monde est fatigué, mes enfants disent on ne va pas là, il pleut, ça va être dégueulasse et moi, je me dis, regarde, je suis à New York, j'ai payé un billet, ça me tente d'aller voir même s'il pleut, c'est pas grave, j'y vais, je pars tout seul, je laisse la famille à l'hôtel puis je pars tout seul, je marche, je m'en vais jusqu'à à l'Empire State Building, je monte en haut et évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il ne fait vraiment pas beau et rendu en haut, bien là, j'ai eu la surprise de ma vie. En fait, ça, c'est la vue que j'avais d'en haut et ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en bas, il pleuvait mais l'Empire State Building, c'est tellement haut qu'en haut, il neigeait, il ne pleuvait pas. Donc, la neige a fait une espèce de brouillard sur la ville qui était vraiment intéressant et j'ai fait quelques photos, dont celle-là et la prochaine, qui est une espèce de, puis c'est même pas un traitement, c'est un effet d'optique qui est arrivé avec le mélange entre la pluie et la neige, donc les endroits où c'est plus blanc, c'est parce qu'il neige, les endroits où c'est plus noir, c'est parce qu'il pleut et ça a créé cette espèce de look-là où on dirait que la ville est ensevelie en dessous d'une espèce de poussière, de cendres ou quelque chose comme ça et finalement, ça a fait mes photos préférées de New York, c'est cette journée-là que je les ai faites parce qu'il pleuvait puis il neigeait puis je me suis décidé à me lever puis d'aller faire quelque chose de cette journée-là. Donc, je termine sur une citation d'Ernest Hemingway que vous connaissez peut-être qui disait en anglais « Write drunk, edit sober » « Traduction libre, écrivez en boisson et corrigez sobre » pour ceux qui ne connaissent pas Anne Hemingway, c'est un personnage assez spécial et j'aime bien cette phrase-là mais je l'adapterais un peu en fait pour stimuler votre créativité, je dirais plutôt « Photographiez avec la folie et le cœur mais éditez comme un chirurgien. » À mon avis, on doit triper quand on shoot et quand on traite, on devrait être hyper sérieux et hyper technique. Donc, ça finit là-dessus pour… Il est 13 heures pile. Génial, j'ai dépassé d'une minute. Donc, avant de laisser la parole à Pierre, je voudrais remercier Sony et Gosselin de m'avoir invité, évidemment. Et j'espère que ces 10 trucs de stimulation de créativité-là vont vous aider. Si vous voulez voir d'autres de mes images, vous pouvez aller à justelaphoto.com et si vous avez des questions ou quelque chose, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. À toi, Pierre. C'était superbe. Tu reçois énormément de commentaires positifs sur Facebook. Ça ne lâche pas. Parce que si on n'est pas créatifs après ça, il y a un problème, Carlos. J'espère, j'espère que ça va vous avoir excité un peu et vous donner le goût d'aller sortir votre appareil et shooter vos plantes et shooter n'importe quoi. Oui, surtout aujourd'hui avec la bête qu'on a, la lumière aussi. Allez marcher, allez marcher dans les parcs avant qu'il n'y ait. Acheter un objectif et un filtre. Allez faire de l'infrarouge tout le monde. Merci, Carlos. C'était super intéressant la conférence. Je pense qu'on a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Pour ceux qui nous ont posé la question, il y a plusieurs gens qui se demandaient si la vidéo va être disponible après aujourd'hui. Oui, effectivement. Vous pourrez retourner sur la page Facebook de Gosselin puis revoir la conférence. Quand vous voulez, elle reste là, elle ne bouge pas. Je vais aller voir ça, ça avait l'air intéressant. Exact. Maintenant, en espagnol. Pardon? Maintenant, on recommence en espagnol. Donc, merci beaucoup, Pierre. Merci à Sony pour cette présentation-là. Écoutez, j'en profite pour vous glisser un petit mot par rapport à Gosselin qu'on ouvre, un nouveau magasin à Montréal en plein centre-ville à la fin du mois de novembre. Donc, pour ceux qui ne sont pas très loin du centre-ville, vous pourrez maintenant, à partir de la fin novembre, visiter cette nouvelle boutique-là. Sinon, il y a toujours notre site web en ligne, le Gosselinphoto.ca. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Carlos, merci Marie-Claude. Merci à tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir.